C'est un truc principal, l'institut, donc là c'est la vue externe, on est là, on a des consultations, on reste là de la salle des consultations, la clinique ambulatoire, ok, donc ça c'est l'accueil. C'est une autre vue, donc la clinique ambulatoire, on voit par exemple une salle d'échographie cardiaque, urgence spécialisée, alors, d'accord, allez à bientôt, je fais la petite visite, à bientôt, d'accord, donc là on a... Voulez-vous faire la photo ? Oui, absolument, on peut le faire devant, urgence spécialisée en cardiologie, super, j'y suis, d'accord, d'accord. C'est bon, voilà, donc ça c'est l'administration, ok, ici l'unité de soins intensifs chirurgicaux, soins caractère condensés, donc on voit une salle d'hospitalisation, une salle d'hospitalisation, avec des moniteurs qui sont partout, un lit haut de gamme, un lit à bascule, forcément, parce qu'il y a des malades pour lesquels, quand il y a fait un malaise, il faut essayer de remonter la tension artérielle, on va devoir relever les pieds, et donc en fait, avec la télécommande, on va donc basculer le lit à quelques détruits, des pieds, ou alors de la tête, ça on peut le faire, et là on a donc les moniteurs cardiaques, la salle de surveillance, voilà, c'est quelque chose de classique, dans sa salle d'infirmière, c'est classique qui représente les structures hospitalières modernes, voilà, pour très l'environnement qu'on a, donc c'est ce qui se passe ici dans les structures cardio de Montréal, et on venait de voir le grand patron, c'est vraiment le, bon, il apprécie la retraite de la cheferie, mais il reste quand même quelqu'un d'important, le Dr Stanley Nathel, qui est d'ailleurs l'édité en chef de revue canadienne de cardiologie, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, et qui continue à travailler dans le domaine de la fibrillation artérielle particulièrement, voilà, la génétique de la fibrillation artérielle, et les autres maladies cardiovasculaires, donc on venait d'avoir une petite discussion, tout à l'heure, là, autour d'un déjeuner, voilà, pour parler des projets sur la recherche cardiovasculaire qui va inclure donc les pays africains et les jeunes talents africains qui veulent se lancer dans la recherche, mais dans la vraie recherche, la recherche fondamentale, la recherche clinique, voilà, on va essayer de créer des passerelles avec le Canada et puis l'Institut de cardiologie de Montréal. Voilà, allez, donc là, la visite de travail est terminée, donc on va partir pour d'autres aventures et d'autres visites, visites de la ville de Montréal. A bientôt.